Merci de votre invitation dont je suis honoré. Alors bien sûr, comme nous le savons, la question du temps est abyssale. Je vais ici très superficiellement l'aborder à travers quelques petites réflexions essentiellement scientifiques et marginalement philosophiques. C'est évidemment de la question des temps dont il faudrait parler et derrière l'homophonie vraisemblablement fortuite de la question de l'étant précisément. Alors, je vais commencer, si vous le voulez bien, avec l'aspect le plus simple, ce que j'appellerais le temps coordonné. Il faut effectivement quatre coordonnées, quatre nombres, pour définir un événement. Trois coordonnées d'espace, x, y, z, et une coordonnée de temps. Comme nous l'apprenons en première année de physique. C'est, pourrait-on dire, la vision spatiale du temps à la Bergson. La théorie qui permet de penser aisément, cette espèce de bloc d'espace-temps, c'est la relativité restreinte. Sa véritable originalité, son fondement profond, c'est en quelque sorte d'être la première théorie de jauge de l'histoire. Ça, c'est très intéressant, parce que le concept de jauge, en termes clairs, simples et aisés à appréhender, c'est celui de symétrie, autrement dit de transformation qui ne change rien. Je prends un cylindre, je le tourne, c'est une symétrie. Une théorie de jauge, c'est précisément un modèle qui se fonde en son socle sur l'idée de symétrie. Ce sont les concepts que l'on trouve à la base aujourd'hui de la physique des particules élémentaires. Par exemple, l'interaction nucléaire faible est décrite par une invariance par rotation dans un espace abstrait dont les vecteurs de base seraient l'électron et le neutrino. Mais fort heureusement pour notre intuition, le cas de la relativité restreinte est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple parce que la symétrie dont il est question est très aisée à comprendre. C'est d'abord l'invariance des lois par déplacement spatial. Autrement dit, les lois sont les mêmes partout. Quand Isaac Newton énonce les principiats, il ne dit pas F égale MA à Cambridge, mais c'est évidemment aussi vrai à Genève et à Grenoble. La seconde symétrie fondamentale, c'est l'invariance des lois par déplacement temporel. Autrement dit, les lois ne dépendent jamais du temps. Bien sûr, les solutions dépendent du temps. Si je lâche une pierre, sa position va évoluer avec le temps. X égale 1,5 de gt², souvenez-vous. Il n'en demeure pas moins que la loi elle-même est bien évidemment toujours la même. Quand Newton énonce les principiats, il ne dit pas non plus F égale MA en l'an de grâce 1687. C'était vrai hier et ça restera vrai demain. Pourquoi ? Parce que ce sont des lois. C'est la définition même d'une loi d'être invariante suivant le lieu et suivant le moment. Ce pourrait être faux d'ailleurs. On entrerait alors dans une sorte d'anarcho-légalisme qui serait tout à fait intéressant, peut-être même fascinant, mais qui ne semble pas être à l'œuvre dans ce monde. Ce que j'énonce, c'est finalement la condition de possibilité d'une intelligibilité physico-mathématique du réel. Et le petit miracle, c'est que cette simple hypothèse qui est extrêmement naturelle, qu'on pourrait presque ne pas ne pas faire, eh bien suffit à fonder la relativité restreinte et à permettre l'émergence d'un certain nombre de résultats qui sont aujourd'hui très bien compris et très bien testés, mais néanmoins contre-intuitifs. Par exemple, ces phénomènes bien connus de dilatation du temps, vous savez que si ma montre était parfaitement synchronisée par rapport à la vôtre quand je suis entré dans l'amphithéâtre, du simple fait que je déplace ma main, il y a une désynchronisation qui a lieu, le temps ne s'écoule plus exactement de la même façon pour vous et pour moi si je me mets en mouvement. Vous savez que chacun ou chacune d'entre vous pourrait devenir plus vieux ou plus vieille que ses propres parents, si tant est que ces derniers soient encore en vie, bien sûr, à condition que les parents en question fassent un petit voyage spatial à des vitesses suffisamment élevées, il s'écoulerait par exemple 50 ans sur Terre, 50 secondes pour vos parents et à la retrouvaille, vous êtes effectivement plus âgés que ces derniers. Tout cela choque en quelque sorte notre vision intuitive du temps, mais ce sont les fondements de la physique du XXe siècle qui sont aujourd'hui parfaitement sous contrôle. Cette même symétrie fondamentale permet également d'établir l'existence d'une vitesse limite que l'on assimile à la vitesse de la lumière, mais qui plus fondamentalement serait en quelque sorte une constante de structure de l'espace-temps. Ce que je veux dire, c'est que même en l'absence de lumière, il existerait une vitesse indépassable par simple conséquence de l'existence de l'eau. Et enfin, la fameuse formule la plus connue de toute la physique, mais que sauf les physiciens et les physiciens, une personne ne comprend vraiment, E égale mc2. E égale mc2, c'est aussi une conséquence de la relativité, c'est aussi une conséquence de l'existence de l'eau. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que cette formule, en établissant un pont entre l'énergie E et la masse m, ce qu'elle montre, c'est qu'il existe une sorte de capacité ontologique, c'est-à-dire relative à l'être en lui-même, de transformer une propriété, l'énergie, par exemple la vitesse, le déplacement, en existence réelle, matérielle et palpable. Les particules élémentaires ne sont plus, comme le croyaient par exemple l'avoisier, en nombre figé, elles sont susceptibles d'être produites ou perdues. Alors cette théorie est tout à fait étonnante quand on la découvre pour la première fois, mais une fois de plus, elle est aujourd'hui parfaitement bien testée et plus personne n'en doute au-delà, bien sûr, de la posture de scepticisme inhérente aux gestes scientifiques et elle ne constitue en quelque sorte qu'une série de prolégomènes sur la question du temps. Il faut aller plus loin et penser la gravitation qui est le cœur de l'espace-temps ou peut-être même en réalité qui est l'espace-temps lui-même. Alors, pour cela, il faut migrer vers la grande relativité, la relativité générale, l'autre théorie d'Einstein. Elle parle d'une constatation extrêmement simple et extrêmement étrange, les corps tombent de la même manière quelle que soit leur masse. J'improvise une expérience de physique. Si je prends ce stylo qui pèse quelques grammes et cette bouteille qui pèse un demi-kilo, et bien vous voyez que la chute est la même. Ils ont touché la table en même temps bien que ce corps soit cent ou mille fois plus lourd que celui-ci. La chute ne dépend pas de la masse. Et la bonne manière de comprendre ceci, nous montre Einstein, c'est qu'en réalité les trajectoires ne doivent plus être pensées comme le proposait Newton en termes de force agissant sur les corps mais en termes de déformation de l'espace qui alors est de façon parfaitement naturelle agit de la même manière sur tous les corps. De façon métaphorique si vous voulez, on comprend bien que tous les bateaux qu'ils soient luxueux ou très modestes suivent les mêmes trajectoires lorsqu'ils tentent de traverser l'océan parce qu'ils héritent de la courbure de la Terre. De la même manière, les corps que je lance suivent les mêmes trajectoires quelle que soit leur masse parce qu'ils sont prisonniers de la structure propre de l'espace qui, comprend Einstein, est courbé par la présence de la masse. C'est cela la véritable découverte fondamentale de la relativité générale. Mais bien plus qu'un espace courbe, ce qui est génial et absolument révolutionnaire, c'est la découverte d'un espace dynamique, autrement dit susceptible d'évoluer. Plus rien n'est figé ou fixé, c'est ce qu'on nomme en physique l'invariance de fond. Le monde devient absolument relationnel en un sens. On pourrait considérer que le Big Bang est le mouvement propre de l'espace, que les galaxies s'éloignent sans bouger, j'insiste, et ce n'est pas paradoxal et ce n'est pas aporéthique, que les galaxies s'éloignent sans bouger parce qu'elles sont prisonnières de l'espace qui, lui-même, comprend Einstein, se dilatent. Ce qui permet aussi de comprendre que le Big Bang a eu lieu partout en même temps et que la question de ce qui le précède n'a aucun sens parce qu'il n'est pas une explosion dans l'espace, il est une explosion de l'espace et du temps. Mais, au-delà de ces considérations cosmologiques, la question du temps se pose en relativité générale plus profondément et aiguement encore qu'en relativité restreinte. D'abord, parce que des phénomènes étranges apparaissent ici aussi, peut-être plus étranges encore. Par exemple, même sans mouvement, même sans me déplacer, en ce moment, dans cette pièce, le temps s'écoule un peu plus lentement pour mes pieds que pour mon visage, simplement parce que le champ gravitationnel est plus intense au niveau du sol qu'au niveau du plafond de cet amphithéâtre. Par exemple, parce que la relativité prédit l'existence de trous noirs, des objets paroxystiques, des astres occlus, comme on peut les nommer. Autrement dit, des petites zones de l'espace dans lesquelles il est possible d'entrer, mais desquelles il est impossible de s'extraire. Eh bien, si vous stationniez quelques instants proches de la surface, ce qu'on nomme l'horizon du trou noir, sans entrer dans celui-ci, vous pourriez, au retour dans l'univers extérieur, ce qui est par conséquent autorisé, puisque vous n'êtes pas entré dans le trou noir dans cette expérience de pensée, voir un univers qui aurait vieilli de millions ou de milliards d'années pendant que quelques secondes seulement se seraient passés pour vous. À l'intérieur du trou noir, c'est plus extraordinaire encore. Le temps se change en espace et l'espace se change en temps. Et si tant est que le trou noir ne tourne pas, la singularité centrale marque en réalité, littéralement, ce n'est pas une métaphore, l'achèvement du temps. Voilà qui peut légitimement nous étonner ou nous surprendre, mais qui relève néanmoins d'une science cohérente, bien comprise et relativement consensuelle quant à ses conséquences. Ce qui est plus fondamental encore à mon sens, ce qui est essentiel en fait en relativité générale, c'est que le temps y devient indiscernable de l'espace. En un sens, il faut penser en termes purement relatifs et stricto sensu se passer du concept de temps. C'est un peu cela la grande leçon de la relativité générale. Nous sommes en quelque sorte des habitants du champ gravitationnel en lieu et place de l'espace-temps. Je me permets de vous faire remarquer que ce passé du temps, ce n'est pas si étonnant que cela. Déjà en physique classique, sans relativité, avec ce que nous avons appris au lycée, remarquons qu'on n'accède jamais au temps en lui-même. En fait, on ne mesure que des corrélations entre les systèmes physiques. Si je vous dis par exemple que cette conférence se termine dans 45 minutes, ce que je veux en réalité signifier, c'est que le spirale de ma montre va faire à peu près 10 000 oscillations pendant le déroulé de mon exposé. Et c'est ça que je mesure, c'est cela que je surveille quand je regarde ma montre. Ce n'est pas le temps en lui-même, de façon intrinsèque, pure, ou dans une sorte d'absoluté fantasmée. Non, c'est la position des aiguilles de ma montre et le mouvement d'un oscillateur mécanique. Je ne suis que dans un système de relations et je n'accède jamais à cette étrange invention de Newton qu'on pourrait nommer le temps ontologique, c'est-à-dire doté d'une existence propre. Techniquement, la relativité générale est ce qu'on nomme une théorie contrainte. Son Hamiltonien est nul. Je vous fais grâce des détails mais retenez que ce n'en est précisément pas un. Les choses deviennent pire encore et donc plus excitantes en quelque sorte avec la gravitation quantique. En effet, le temps est presque une forme d'espace, ce que je viens d'expliquer en relativité générale, mais ce n'est pas du tout le cas en mécanique quantique. Vous savez, la mécanique quantique c'est cette science de la matière, pour le dire de façon extrêmement schématique, la relativité est la théorie du contenant, c'est-à-dire de l'espace-temps, la mécanique quantique est la théorie du contenu, la matière, la lumière, les gens, les objets, les animaux, les planètes. Cette mécanique quantique, elle nous montre qu'à petite échelle, tout devient discret, discontinu, comme si le travail d'ourdissage du réel se révélait. Elle nous montre que le reposant déterminisme mécaniciste de la physique classique doit être déconstruit au profit d'une vision stochastique. Il y a de l'aléatoire indépassable. Et la mécanique quantique nous montre que les algèbres sont non commutatives, c'est-à-dire que l'ordre des mesures influe sur le résultat. Comme la relativité, c'est une théorie très bien vérifiée, très bien comprise, très consensuelle, très utilisée, qui ne fait plus réellement question, au-delà, une fois de plus, du doute inhérent à tout geste scientifique. Mais quand on unifie cette relativité générale, théorie de la gravitation, théorie d'Einstein, avec la physique quantique de Bohr, Schrödinger, Heisenberg, Dirac, Pauly, que se passe-t-il ? Eh bien, un problème gigantesque. Parce que précisément, le temps est singulier en quantique, alors qu'il est comparable à l'espace, en relativité. Dans l'approche sur laquelle je travaille, celle des boucles, et je ne vais pas ce soir du tout la promouvoir ni l'évoquer davantage, il y a des effets très extraordinaires qui apparaissent concernant le temps. Le Big Bang, par exemple, est remplacé par un Big Bounce, c'est-à-dire un grand rebond. Et au voisinage de celui-ci, dans cette phase qu'on pourrait dire paroxystique, le temps semble disparaître. car le monde devient purement spatial, euclidien, plus que lorencien, diraient les mathématiciens. C'est un scénario, d'ailleurs, qui a été postulé par Stephen Hawking il y a de nombreuses décennies, mais qui se réalise ici de façon dynamique et naturelle. Il est extrêmement difficile de mener à bien des prédictions dans ce cadre et par conséquent de mettre à l'épreuve ces théories. A l'heure actuelle, soyons honnêtes, la gravitation quantique reste spéculative et nous ne disposons pas d'un modèle suffisamment testé ou étayé pour le diffuser, le communiquer et l'enseigner. Mais l'essentiel, je crois, pour la question de temps qui nous intéresse ce soir, n'est toujours pas là. En fait, la question subtile du temps, ce n'est pas, me semble-t-il, celle du temps coordonné. Tout ce que je viens d'expliquer depuis un quart d'heure, c'est bien plutôt celle de l'irréversibilité, c'est-à-dire de la distinction du passé et du futur. Imaginez que nous lancions des balles de tennis très fortes dans une grande pièce comme celle-ci et qu'on fasse une photographie. Alors une photo un peu floue. Pourquoi un peu floue ? Parce que si la photo est un peu floue, on va voir à la fois la position des balles et leur vitesse, n'est-ce pas ? Plus l'image sera floue, plus la vitesse des balles sera grande. Donc sur la photo, j'aurai l'information position des balles et vitesse des balles. Et imaginez que vous connaissiez les lois de la physique et je vous demande quelle sera la position des balles dans deux secondes. Vous pouvez la calculer avec une certaine précision. Et je vous pose maintenant la question quelle était la position des balles. La position des balles il y a quelques secondes dans le passé. Vous pouvez aussi la calculer avec exactement la même précision. Vous connaissez exactement aussi bien ou aussi mal le passé que le futur, le futur que le passé. Pourtant, vous savez ce que vous avez mangé il y a une semaine, si vous avez une bonne mémoire. Vous ne savez pas ce que vous allez manger dans une semaine. Pourquoi ? C'est ça la question fondamentale. Pour le dire comme Carlo Rovelli, le physicien génial, pourquoi nous savounons-nous d'hier et pas de demain ? Et ne me répondez pas parce qu'hier a déjà eu lieu et pas demain. Ça, c'est précisément ce qu'on veut comprendre. Ça, ce n'est pas une explication, c'est une constatation. Mais les lois fondamentales de la physique nous donnent exactement la même information sur le passé que sur le futur. Pourquoi donc n'avons-nous pas en réalité dans ce monde-là la même information sur le passé et sur le futur ? Voilà le grand paradoxe et voilà la question subtile. Et elle est essentielle parce que ce qui nous définit comme espèce notre ADN, comme civilisation notre culture, comme individu nos expériences propres, c'est précisément cette distinction entre le passé et le futur qui permet l'existence d'une mémoire. Les lois de la physique fondamentale sont toutes invariantes par renversement du temps. Comment est-il donc possible qu'un monde orienté émerge de lois qui ne le sont pas ? Il existe néanmoins une unique exception, c'est la thermodynamique. C'est la science de la chaleur qui se trouve être aussi la science de la mémoire. Le cœur de la thermodynamique, c'est le second principe. Il stipule que l'entropie ne peut qu'augmenter. L'entropie, c'est le mot savant que les physiciens et physiciennes utilisent pour parler du désordre. plus précisément, c'est le nombre d'états microscopiques, petits, s'il vous plaît, quand on regarde bien, qui correspondent au même état macroscopique, celui que j'observe sans mon microscope. L'état macroscopique, c'est ce qui nous importe. Pour moi, par exemple, en ce moment, ce soir, l'état macroscopique, c'est le nombre de personnes dans cet amphithéâtre. L'état microscopique, ça serait, au contraire, la position exacte de chacun et chacune d'entre vous. Ça serait l'ordre dans lequel vous êtes assis. Mais si on fait le petit calcul en supposant qu'il y ait environ 500 personnes ici, il y a factoriel 500, ce qui fait à peu près 10 puissance 124, manière différente de vous asseoir dans cet amphithéâtre. Autant d'états microscopiques, pour le même état macroscopique. Si vous sortez tout à l'heure, quand il fera noir, vous allez regarder les étoiles, ce qu'il en reste dans ce monde à l'agonie défigurée par les fous du ciel, et que vous revenez vous asseoir ici, il y a toutes les chances que vous ne vous asseyez pas dans l'ordre, je vais appeler ordre par exemple, du plus jeune au plus vieux, parce qu'il n'y a qu'une chance sur 10 puissance 124 que vous vous disposiez dans l'ordre chronologique de votre date de naissance. Il y a donc extraordinairement plus de manières différentes d'être en désordre que d'être en ordre. Si donc, je vous avais imposé de vous asseoir dans l'ordre, et que vous allez prendre un verre et que vous revenez, vous allez spontanément évoluer vers le désordre. C'est ça, tout simplement, l'augmentation de l'entropie. Pour le dire autrement, pourquoi le lait diffuse-t-il dans le café ? C'est le même phénomène. Il n'y a aucune force qui oblige la goutte de lait à se répartir dans le café. Il n'y a aucun principe d'énergie qui impose la dissolution du lait dans le café. Le lait pourrait parfaitement se reformer dans le café sans violer aucune loi de conservation d'énergie ni aucune inscription des forces fondamentales de l'univers. Pourquoi ça n'arrive pas ? Tout simplement parce que c'est très improbable. Il y a énormément plus de manières différentes pour les molécules de lait d'être diffuses dans le café et donc pour vous de voir l'état macroscopique café au lait que de manière de se reformer sous forme de gouttes et donc pour vous de voir l'état macroscopique gouttes subsistant miraculeusement à l'intérieur du café. Pourquoi du gaz coloré qui aurait été enfermé dans une bouteille que l'on ouvre va-t-il diffuser dans la pièce parce que cela correspond à un beaucoup plus grand nombre d'états microscopiques et c'est pour ça qu'il ne re-rentrera pas dans la bouteille bien qu'aucun état microscopique ne soit plus probable qu'un autre. C'est uniquement une question de nombre. Il y a plus de micro-états pour le gaz diffus que pour le gaz emprisonné. Voilà le fondement du second principe de la thermodynamique et c'est grâce à cela que nous pouvons respirer en ce moment et que toutes les molécules d'air de cet amphi ne viennent pas se figer dans un coin ce qui serait énergétiquement parfaitement possible et autorisé mais ce qui n'a pas lieu simplement parce que c'est improbable. Dieu nous préserve de cette éventualité pendant la conférence. L'entropie doit donc augmenter nous dit la thermodynamique. Nous allons vers le désordre c'est-à-dire vers l'état microscopique le plus probable ou plus exactement l'état macroscopique associé à l'état microscopique le plus nombreux. L'orientation du temps semble enfin rétablie grâce à ce second principe. Attention néanmoins alors là vous pensez que vous commencez à comprendre et je vais mettre le bordel dans votre esprit immédiatement. Il y a une petite chose qu'on ne vous a pas dit à l'école et même ceux ici qui sont étudiants en physique on ne l'aura vraisemblablement pas dit et vous allez trouver bizarre ce que je vais vous dire pourtant c'est vrai. C'est que hélas l'entropie est croissante dans les deux sens du temps. C'est en fait ce que dit le théorème état de Boltzmann. Alors pourquoi ça ? C'est très simple en fait. Imaginez que je vous donne une photographie vous voyez un nuage de gaz là qui dans cette pièce est exactement entre mes deux mains et je vous demande quelle sera sa taille dans quelques secondes. Bien sûr vous répondrez ça sera ça il aura grandi dans quelques secondes parce qu'il diffuse c'est votre intuition c'est ce qu'apprend la thermodynamique tout va bien. Et maintenant je vous demande quel était son état il y a quelques secondes. Vous allez répondre il était comme ça puisqu'il l'a diffusé entre temps. Ah ben ça c'est l'intuition mais c'est pas la thermodynamique. La thermodynamique vous dit exactement le contraire. Elle vous dit non 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 il y a quelques secondes le gaz était grand aussi. Ce qui est faux parce que vous n'avez jamais vu un nuage de gaz spontanément rétrécir. Et pourquoi la thermodynamique répond-elle qu'il y a quelques secondes le nuage était grand ? Mais tout simplement parce que c'est exponentiellement plus probable de fluctuer de cet état là vers cet état là que de fluctuer d'un état encore plus petit donc encore plus extraordinairement improbable. vers cet état là. La thermodynamique est claire. Vous devriez venir d'un gros nuage qui est devenu petit et non pas d'un minuscule nuage incroyablement défavorisé qui est devenu petit. Autrement dit et en clair pour comprendre l'orientation du temps il ne suffit pas de dire que l'entropie croit. Encore faut-il des conditions initiales très particulières. bien sûr bien sûr si vous rajoutez comme hypothèse du problème que initialement quelqu'un avait mis le gaz dans la bouteille ah ben là tout va bien parce que vous imposez une entropie initiale minuscule vous imposez un tout petit désordre principiel au début et là bien sûr la thermodynamique vous donne la bonne réponse et vous dit le gaz diffuse. Mais pour ça il faut en plus se donner ce qu'on appelle en physique des conditions aux limites. c'est extrêmement important parce que je me permets de vous faire remarquer que en réalité puisque vraisemblablement l'orientation du temps est ancrée dans cette augmentation d'entropie adjointe à des conditions initiales particulières tout ce qui permet notre existence est en fait caché ici. Ce qui fait que nous sommes là c'est que nous nous trouvons en réalité dans une phase d'augmentation d'entropie de l'univers. Si l'univers était à l'équilibre c'est à dire s'il avait atteint son état d'entropie maximum il n'y aurait plus de temps. Non pas bien sûr le temps coordonné qui ne va pas disparaître par l'opération du Saint-Esprit mais le temps thermodynamique celui qui compte le temps irréversible le temps qui fait qu'hier n'est pas demain celui-là vraisemblablement disparaîtrait ne pourrait pas exister dans un univers à l'équilibre et donc nous non plus bien sûr puisque nous sommes une conséquence directe de cette irréversibilité. Je veux donc insister rien de signifiant n'aurait lieu dans ce monde ni les étoiles ni les planètes ni les galaxies ni la complexité ni la chimie ni les nuages de gaz etc. si nous n'étions pas dans une phase d'augmentation de l'entropie de l'univers. Si le système était à l'équilibre il serait inintéressant pauvre et morne. Nous sommes là parce que le soleil est un point chaud dans un environnement froid. On nous dit à longueur de journée que ce qui nous importe c'est de recevoir de l'énergie du soleil ce qui est vrai bien sûr mais ce n'est que le détail dans l'affaire. Le vrai rôle fondamental du soleil ce n'est pas de nous apporter de l'énergie c'est de nous apporter une négantropie c'est-à-dire une entropie très faible que la Terre processe pour renvoyer en entropie plus grande et toute la biosphère dépend de cette orientation radicale du temps local qui est imposée ou plus exactement qui est permise par l'entropie faible qui nous vient du soleil et qui est retournée vers l'extérieur sous forme de rayonnement infrarouge de plus grande entropie pendant la nuit en particulier. Autrement dit nous sommes là parce qu'il existe des objets dans l'univers contemporain qui sont très loin de leur état d'entropie maximum et notablement des nuages d'hydrogène qui se trouvent dans un état métastable c'est-à-dire qu'ils ne sont pas vraiment stables sinon ils seraient dans l'état d'entropie maximum l'état stable c'est l'état d'équilibre c'est l'état où l'entropie s'est maximisée donc ils n'y sont pas tout à fait mais ils ont trouvé un chemin qui leur permet de rester assez longtemps dans cet état-là ce qu'on appelle donc métastable presque stable jusqu'à ce qu'il se passe quoi jusqu'à ce que la gravitation entre en jeu que le nuage s'effondre et qu'il forme une étoile en formant une étoile il augmente considérablement son entropie et vous voyez que c'est ce processus d'augmentation locale d'entropie qui permet littéralement notre existence parce que finement il autorise l'orientation du temps et la distinction du passé et du futur bien ce que je pense vous commencez à comprendre c'est qu'il semble que nous ayons eu beaucoup de chance si au cours de l'expansion de l'univers tout l'hydrogène avait brûlé autrement dit si nous n'avions pas un réservoir d'entropie qui puisse encore augmenter et donc orienter le temps vraisemblablement nous ne serions pas là nous n'aurions pas d'histoire pas de mémoire et pas de passé autrement dit aucune complexité ne serait envisageable alors prenons un peu de hauteur je suggère que nous nous posions à partir de cela deux questions d'abord l'entropie de l'univers jeune était-elle vraiment faible comme je le prétends et si oui pourquoi naturellement la réponse à la première question à savoir dans l'univers proche du Big Bang l'entropie était-elle petite la réponse à cette question semble évidemment positive puisque je viens de le dire l'entropie ne peut que croître il faut donc qu'elle ait été petite au départ mais en disant les choses ainsi je prends le problème à l'envers et la question qu'il faut se poser c'est qu'observe-t-on et là la réponse est un peu embêtante parce que vous savez peut-être que nous sommes baignés par un rayonnement dit cosmologique qui est une sorte de relique de l'univers primordial émis quelques 400 000 ans après le Big Bang autrement dit il y a très longtemps et ce rayonnement présente une entropie maximum maximum c'est pas exactement petit donc comment se peut-il que l'entropie initiale ait été faible puisque je vous le rappelle elle augmente en ce moment et c'est grâce à ça que nous sommes là mais que pourtant nous observions expérimentalement une entropie maximale et qu'il y a contradiction là il y a manifestement une incomplétude dans le raisonnement alors la réponse usuelle consiste à dire que nous négligeons en disant que l'entropie de ce gaz était maximum l'entropie des trous noirs c'est vrai mais c'est insuffisant alors je vous explique pourquoi c'est vrai l'entropie des trous noirs est maximale on ne peut pas avoir plus d'entropie qu'un trou noir dans une zone de l'espace donné c'est très facile à comprendre imaginez que vous ayez une boule de matière quelle qu'elle soit c'est une expérience de pensée et vous faites s'écraser sur cette boule de matière une coquille de lumière qui transforme cette boule de matière en un trou noir de même taille au moins en tant qu'expérience de pensée c'est toujours possible comme ce processus est irréversible la thermodynamique nous dit que l'entropie aura augmenté et donc vous voyez que puisque l'entropie a augmenté l'entropie du trou noir est forcément plus grande que l'entropie de n'importe quelle forme de matière puisque je ne l'ai pas spécifiée autrement dit rien ne peut avoir plus d'entropie qu'un trou noir bon cette remarque paraît donc nous donner une voie de sortie puisqu'il n'y avait pas de trou noir dans l'univers primordial alors qu'il y en a aujourd'hui un grand nombre les trous noirs font partie du bestiaire de l'astrophysicien ce sont des objets banals des millions au moins dans notre seule galaxie et donc tout va bien tout va bien l'entropie n'était petite qu'en apparence mais grâce au trou noir l'entropie a bien augmenté j'ai une mauvaise nouvelle cette explication est insatisfaisante pour une raison très simple peut-on réellement croire que c'est parce que un trou noir supermassif se trouve au centre de notre galaxie à une distance considérable de la Terre que nous existons ici et maintenant vraisemblablement pas il faut comprendre les choses de façon locale et non pas parce que des îlots d'entropie considérable se sont formés ici et là dans l'univers c'est je crois une solution insatisfaisante alors il existe une explication plus convaincante qui consiste à considérer qu'en réalité l'entropie était dans l'univers jeune à son niveau maximal compte tenu de ce qui était possible à ce moment là parce que par exemple les noyaux lourds ne pouvaient pas encore se former il faisait trop chaud et que donc on ne peut pas compter ces derniers comme des états possibles on ne peut pas reprocher à l'univers de n'avoir pas fait ce qui n'était pas faisable et donc il avait l'entropie la plus grande qu'il pouvait avoir à sa disposition en ce sens c'est donc le plafond de l'entropie atteignable qui aurait augmenté entre l'univers jeune et aujourd'hui donc l'entropie vous avez compris était à l'époque maximum compte tenu de ce qu'on pouvait faire mais elle a continué de croître parce qu'on a pu faire davantage en formant de nouveaux états physiques qu'il ne fallait pas compter dans l'univers primordial cette vision est séduisante mais elle n'est pas entièrement convaincante non plus je crois parce que et c'est un peu subtil la raison elle nous conduit si vous voulez à considérer que quelque chose est imposé de l'extérieur au système un peu comme des molécules dans une boîte qui seraient initialement limitées par une cloison et vous dites je retire la cloison donc il y a de nouveaux espaces accessibles aux molécules et donc l'entropie peut augmenter mais au départ elle était aussi grande que possible compte tenu de la taille de la boîte ça ça marche très bien parce que vous avez l'expérimentateur ou l'expérimentatrice qui intervient sur le système qui retire la cloison et qui ouvre des possibles mais bien que nous soyons à la faculté de théologie je vais pour l'instant supposer que personne n'est capable d'agir sur l'univers et que par conséquent cette augmentation est un peu embêtante parce qu'elle fait comme si la taille de l'univers c'est à dire son facteur d'échelle c'est à dire ce qui détermine sa température était extérieurement fixée alors qu'en réalité c'est un degré de liberté propre de l'univers donc on ne peut pas vraiment considérer que le plafond d'entropie était bas parce que ça reviendrait à dire que quelque chose ou quelqu'un hors de l'univers impose à l'univers d'avoir simplement une petite région de son espace de paramètres qui soit accessible je crois donc qu'il fallait bel et bien que l'entropie de l'univers jeune ait été extraordinairement faible et ça je voudrais vous convaincre que c'est contradictoire c'est contradictoire pour les mêmes raisons strictement que celles qui permettent de conclure que d'une façon générale comme on l'apprend à l'université l'entropie augmente je vous rappelle le raisonnement l'entropie croit non pas parce qu'une force l'y contraint mais uniquement parce que c'est la trajectoire la plus probable parce que le système physique va spontanément se trouver dans l'état le plus vraisemblable parmi les différentes configurations c'est l'unique raisonnement qui permet de conclure sur ce théorème mais alors le même argument littéralement devrait également permettre de conclure que le système aurait dû dès le départ se trouver dans l'état le plus probable or vous avez besoin pour expliquer tout le reste de mettre ce que j'appelais tout à l'heure les conditions aux limites les conditions initiales en supposant que l'état initial de l'univers était très très peu anthropique ce qui revient à dire était extraordinairement improbable et c'est très exactement ce que vous ne voulez pas faire en physique ça supposer de façon ad hoc et arbitraire que vous vous trouvez dans un état qui est hors de l'équilibre qui est fondamentalement improbable nous nous trouvons donc face bel et bien à un problème il existe des recherches nombreuses en ce sens avec des solutions relativement simples par exemple celle du très grand physicien Roger Penrose qui tente à identifier l'entropie avec ce qu'on appelle le tenseur de Weill et à conjecturer son annulation proche des singularités la piste est intéressante mais je ne souhaite pas la présenter ici en détail je peine à la croire fondamentalement concluante il me semble que la meilleure explication est paradoxalement peut-être à chercher et à trouver du côté de la biologie alors d'abord je voudrais mentionner quelques travaux remarquables qui voient le jour en ce moment dans ce domaine je crois qu'ils sont importants parce qu'ils imposent de reconsidérer certains non-dits de nos présupposés métaphysiques notamment cette très étrange hypothèse faite par tous les physiciens et les physiciennes mais jamais mise sur la table suivant laquelle la nature devrait nécessairement et en toutes circonstances être mathématisable cette hypothèse est immense elle est d'une lourdeur presque insurmontable et pourtant elle n'est jamais formulée tellement elle semble évidente aux praticiens et praticiennes sachez quand même qu'au XXe siècle un scientifique de poids s'y est opposé c'est Alexander Grotendik l'un des plus grands mathématiciens de tous les temps accessoirement le fondateur de l'écologie radicale qui pensait plus loin que l'immédiateté plus loin que le corporatisme et qui déplorait l'envoûtement aux mathématiques de l'ensemble des sciences et des raisonnements humains y compris des sciences sociales dont il considérait qu'il était très important qu'elle ne recourt pas trop aux mathématiques parce que la pensée binaire est extrêmement réductrice et pour élégante qu'elle soit personne ne le conteste n'aurait peut-être pas vocation à embrasser la totalité du réel récemment justement il a été souligné que les concepts fondamentaux de la biologie je ne parle pas bien sûr de l'évolution des cellules je parle de l'évolution que donc ces concepts fondamentaux ne satisfaisaient pas à l'axiome d'extensionnalité qui est un des piliers des mathématiques ce qui pourrait fort bien signifier je le dis au conditionnel ce n'est pas consensuel que la biologie serait en tant que telle hors du champ d'application des mathématiques contrairement à la plupart de mes éminents collègues je trouverais ça plutôt très rassurant et très réjouissant il y a de l'ailleurs le poétique résiste l'analyse néanmoins j'insiste reste spéculative et non consensuelle plus prosaïquement pour ce qui nous intéresse ce soir ce que ça veut dire ça c'est que l'espace des configurations en biologie c'est à dire des états possibles si vous voulez n'est peut-être pas ici fixé à l'avance alors qu'il l'est bien sûr en physique autrement dit l'espace des possibles se construirait au fur et à mesure des rencontres et évolutions fortuites l'émergence d'une nouvelle espèce par exemple résulte souvent d'un événement géologique conjoint à l'improbable conjonction de la présence d'un groupe égaré sur un territoire rendu propice qui était totalement imprévisible en tant que tel inanticipable et cela change drastiquement la donne dans ce contexte et cela s'inscrit en faux par rapport à toute la méthodologie usuelle de la physique théorique ici en biologie j'entends l'envisageable et l'autorisé s'écrivent au fur et à mesure de la progression du texte la potentialité qui est le cœur de la pensée biologique évolutive est un concept fondamentalement dépendant d'histoire par essence imprévisible ce qui revient pour l'essentiel à considérer qu'ici les lois si lois il y a s'inventent à mesure de l'exploration en tension radicale avec ce que j'évoquais tout à l'heure comme fondement de la théorie de la relativité mais pour la question du temps à laquelle je veux maintenant revenir qui nous intéresse ce soir je crois que ce qui est particulièrement novateur ici est un peu différent imaginez pour commencer et pour introduire mon propos sur ce point une boîte remplie de boules rouges et vertes initialement séparées vous auriez au départ toutes les rouges à gauche et toutes les vertes à droite c'est un état dirions-nous d'entropie faible puisque le système est ordonné les rouges ensemble les vertes ensemble vous secouez la boîte ou tout simplement vous laissez les boules diffusées s'il y a suffisamment de chaleur elles vont bien sûr se mélanger on va vers le désordre l'entropie augmente tout va bien et si vous êtes deltonien vous voyez pas des boules rouges et vertes vous voyez toutes les boules initiales et donc pour vous qu'est-ce qui s'est passé du point de vue de l'entropie elle est restée constante elle est restée constante vous aviez un système avec des boules grises partout à la fin vous avez toujours des boules grises partout qui a raison personne l'entropie est une grandeur relative l'entropie dépend de la manière dont vous appréhendez le système elle n'est pas intrinsèquement inhérente au système elle est liée à notre couplage avec le système stricto sensu l'entropie a considérablement augmenté si vous voyez les couleurs elle n'a pas augmenté si vous ne voyez pas les couleurs mais par voir ce que j'entends c'est pas littéralement voir c'est suivant que les couleurs importent pour vous que vous avez un couplage avec la couleur ou suivant que vous n'en avez pas ce qui signifie que l'entropie véritable est un mauvais concept en fait l'entropie est liée à une granulation ce qu'on nomme en anglais un coarse grinding c'est à dire une certaine manière de regrouper les degrés de liberté microscopique pour former un état macroscopique mais ce dernier l'état macro il n'est pas intrinsèque au système ou à la nature il dépend en fait de votre interaction avec le système c'est ça et uniquement ça qui fixe ce qu'est un état macro partant de cette remarque Carlo Rovelli toujours lui a proposé une hypothèse révolutionnaire il suggère que pour n'importe quelle évolution de l'état microscopique le petit le précis le détailler il existe une certaine granulation pour laquelle l'entropie augmente je veux vous faire remarquer que cette vision est extraordinairement différente de la proposition usuelle habituellement il est stipulé que l'augmentation de l'entropie permet de trouver quelle est la bonne évolution du système ici tout au contraire ce que dit Rovelli ce qui est envisagé c'est que même pour une dynamique que nous considérerions normalement comme très improbable il existe quand même un jeu de variables macroscopiques telle que pour cette trajectoire l'entropie augmente vous allez comprendre pourquoi ça change tout par exemple en ce qui concerne la question de la faiblesse de l'entropie initiale de l'univers que j'évoquais il y a quelques minutes cette question peut maintenant être dénouée en considérant non pas que l'état initial de l'univers était très improbable ce qu'on dit d'habitude ce que je vous ai dit ce dont j'ai essayé de vous convaincre mais bien plutôt en stipulant que nous autres les systèmes vivants nous avons un couplage avec l'univers c'est-à-dire des variables macroscopiques qui font que nous voyons une entropie croissante et je vous le rappelle cette entropie croissante c'est la condition de possibilité de notre existence de l'histoire de la mémoire et de la complexité autrement dit il n'y aurait rien de très énigmatique dans la petitesse de l'entropie initiale elle ne serait pas intrinsèquement minuscule et inhérente au cosmos elle ne le serait que parce que nous sommes celles et ceux qui interagissent avec le monde suivant des variables macroscopiques qui nous font voir une entropie initialement petite et donc croissante et donc un temps orienté et donc les conditions de possibilité d'une biologie alors prenons un exemple imaginons une trajectoire improbable donc supposons qu'on a une bouteille ici le gaz a diffusé et prenons quelque chose qui ne devrait pas arriver à savoir que le gaz qui a diffusé dans la pièce retourne spontanément dans la bouteille supposons que ça ait lieu est-ce que comme le dit le suggère cette proposition je pourrais identifier ça à une entropie croissante alors que je vous le rappelle j'ai passé 10 minutes à vous expliquer que le gaz qui rentre dans la bouteille ça serait une entropie décroissante c'est pour ça que c'est interdit c'est ce qu'on apprend à l'université j'espère qu'il n'y a pas d'étudiants dans la salle ne dites pas ce que je vous dis là à votre DS la semaine prochaine ça ne va pas bien se passer et pourtant oui je crois qu'il est possible d'interpréter le retour du gaz dans la bouteille de façon tout à fait hétérodoxe comme une entropie croissante à certaines conditions supposer que la bouteille soit peinte en noir et supposer que vous soyez superman ou superwoman c'est à dire que vous avez une vue extraordinaire pas du tout une vue d'humain parce que pour un humain ça n'arrive pas donc il faut supposer quelqu'un d'autre qu'un humain pour le comprendre vous êtes donc superman et vous voyez la position exacte de toutes les molécules du gaz dans la pièce autrement dit dès que le gaz bouge un peu que la molécule qui est là vient ici comme vous les voyez que vous y êtes sensible pour vous ça définit un autre état macroscopique vous voyez plein d'états macroscopiques qui changent tout le temps ce qui n'est pas le cas pour moi moi je ne vois pas les molécules là mais si je suis superman je vois des états macroscopiques qui changent mais quand le gaz est dans la bouteille n'est-ce pas comme la bouteille est noire par hypothèse quand je change la position des molécules dans la bouteille ça ne change plus rien pour moi parce que je ne vois pas l'intérieur de la bouteille et donc vous voyez qu'en fait le gaz dans la bouteille est associé à un beaucoup plus grand désordre parce que j'ai plein de manières différentes de changer la position des molécules dans la bouteille sans que ça change ce que je vois donc en fait si la bouteille n'est pas un temps noir et que moi je vois l'état de chacune des molécules lorsque le gaz est dans la bouteille je peux changer les molécules sans rien changer c'est ce qu'on appelle du désordre c'est ce qu'on appelle beaucoup d'entropie alors que quand le gaz est visible je ne peux pas changer les molécules sans rien changer c'est ce qu'on appelle un état ordonné c'est ce qu'on appelle une entropie faible tiens il semblerait que ça marche mais si ça marche c'est très troublant parce que si c'est vraiment vrai ce que je vous dis et que l'entropie augmente ça veut dire que je suis en train de prédire qu'en fait le gaz rentre dans la bouteille ce qui n'arrive pas en vrai et bien si non seulement je le prédis et je prétends que c'est correct de le prédire parce qu'en effet si je suis superman c'est vrai que c'est l'état le plus probable c'est vrai que l'état d'équilibre c'est le cas où le gaz est dans la bouteille parce que ça va arriver nous on dit que c'est une fluctuation statistique pour nous le gaz qui rentre dans la bouteille on appelle ça une récurrence de points carrés mais oubliez l'aspect technique c'est quelque chose de très improbable mais de possible donc ça va arriver et pour nous c'est une exception mais pour superman c'est pas une exception c'est de loin l'état le plus probable pourquoi ? parce que tous les autres états sont différenciés tous les états à l'intérieur de la bouteille sont indifférenciés donc ce serait effectivement pour lui l'état d'équilibre et c'est tout à fait normal qu'il le prédise et c'est effectivement ce qu'il observerait sauf que cet état d'équilibre durerait très peu de temps à la différence de celui que nous observons qui dure très longtemps mais c'est ce qui serait prédit et c'est effectivement ce qui aurait lieu alors quand conclure je crois que plus qu'une définition de l'entropie dans cette remarque conjecturelle je le dis une dernière fois ce que je vous raconte depuis une dizaine de minutes n'est pas du tout consensuel c'est une recherche en train de se faire une proposition novatrice et je crois que plus qu'une définition de l'entropie il faudrait y voir une définition de la vie il faut une entropie croissante pour avoir un véritable temps qui distingue le passé du futur pas le temps coordonné que j'évoquais au tout départ et qui lui est essentiellement réversible et il me semble difficile d'interpréter cette orientation temporelle indépendamment de l'hypothèse que je viens de présenter fut-elle révolutionnaire n'y a-t-il aucune autre explication ? ce n'est pas le cas par exemple Boltzmann le père de la physique statistique pensait qu'en réalité le Big Bang était lui-même une fluctuation c'est-à-dire que l'entropie petite de l'univers avait lieu de temps en temps par hasard très rarement et que c'est lorsque l'entropie croissait que se développait un temps orienté et donc des êtres vivants autrement dit pendant des durées qu'on ne peut presque plus nommer comme ça immémoriales l'univers serait à l'équilibre sans personne pour l'observer de temps en temps par hasard l'entropie diminuerait il y aurait une orientation temporelle et donc l'existence d'une complexité mais aussi simple semble cette hypothèse semble-t-elle être elle est peu convaincante parce qu'il est extraordinairement moins probable de faire une fluctuation dans tout l'univers qu'une fluctuation dans le seul système solaire qui est beaucoup plus petit et pourtant le système solaire suffirait à notre existence donc vous voyez que la proposition réveillienne qui paraît beaucoup plus étrange est en réalité me semble-t-il beaucoup plus correcte et convaincante que la suggestion de Boltzmann qui est en quelque sorte déjà invalidée par cette remarque simple je vais bientôt conclure mais j'aimerais souligner que l'idée qui ici consisterait donc à supposer que nous sommes celles et ceux pour lesquels l'entropie était initialement faible est en réalité assez cohérente la distinction du passé et du futur ne serait plus une propriété intrinsèque de la nature mais une conséquence de ce que nous les vivants les systèmes complexes nous avons une manière d'interagir avec elles qui impose ce gradient d'entropie et cela pousse un peu plus loin encore une forme de perspectivisme qui tout au contraire de ce que laisse parfois penser une vision dogmatique et erronée très scientiste en réalité donc nervure me semble-t-il toute l'histoire de la physique théorique et la situation est ici particulièrement fascinante me semble-t-il parce qu'on touche à ce qu'Emmanuel Kant considérait comme la quintessence d'une forme a priori c'est-à-dire transcendantale de la sensibilité humaine autrement dit la déconstruction est particulièrement profonde elle remet en cause l'absoluté de ce qu'on pensait être le plus ancré et le plus intouchable mais surtout ce qui est remarquable c'est que tous les faits que je viens de mentionner provient de la granulation c'est-à-dire de l'existence d'états macroscopiques légitimes qui eux-mêmes je vous le rappelle résultent de notre insensibilité à l'état microscopique autrement dit pour qu'il y ait vie il faut qu'il y ait de l'information manquante il faut que nous ne soyons pas sensibles à la totalité des degrés de liberté fondamentaux il faut que quelque chose nous échappe autrement dit encore il faut que nous ne soyons pas Dieu si nous avions une connaissance parfaite de la totalité du microcosme il n'y aurait pas de flèche de temps pas de mémoire pas d'histoire pas de complexité et pas de vie ça ne veut pas rien dire comme écrivait Rimbaud il me semble que la proposition n'est pas sans écho à la pensée du philosophe Jean-Luc Nancy pour lui l'existence est toujours un rapport avec le dehors une faille intérieure une sortir de soi un sortir de soi en ce sens j'avais écrit il y a quelques années que Dieu ne peut pas exister mais il peut être c'est une question différente pour Nancy être c'est toujours être plus d'un ça veut dire être au dehors ça veut dire être en rapport avec un ailleurs dépasser l'ontologie c'est justement intégrer ce plus que soi l'essence de l'être si elle existe ne peut être qu'une struction c'est-à-dire un ensemble désordonné chaque être est singulier pluriel l'être hors de soi et d'ailleurs Nancy cite ici bataille est le véritable fondement de l'être et il est assez génial de noter que cela vient précisément d'une relecture de Heidegger et donc en particulier de être étant Nancy en déportant la question du Dasein vers le mid-Dasein c'est-à-dire l'être là avec et le mid-Sign c'est-à-dire l'être avec perdent en réalité la citadelle heideggerienne grâce à ce qu'il nomme la communauté bataillienne Nancy comprend que là où Heidegger voit la perdition du Dasein c'est-à-dire dans l'être avec les autres avec l'ailleurs avec l'invisible et l'incompris au contraire ce qui se joue c'est la véritable existence qui surpasse le solitaire et l'autonome il doit y avoir de l'hétéronomie pendant ci la liberté est un écart une déviation ontologique et vous voyez qu'en ce sens le temps la vie et la liberté apparaissent presque concomitamment pour qu'il y ait quelque chose plutôt que rien dit Nancy il faut que la communauté soit originairement déchirée l'absolu absous ou sacrifié il le martèle l'encomment n'est possible que grâce au dehors c'est parce qu'il y a disjonction qu'il y a adjointement là où Rousseau affirmait on les forcera d'être libres Nancy répond on forcera à ce que la liberté comme anarchie couronnée pour rendre possible le sens comme vous le savez et je vais conclure en quelques minutes promis nous sommes en ce moment dans une situation de catastrophe civilisationnelle qui dépasse de loin le problème écologique qui lui-même dépasse de loin le problème climatique quel rapport avec tout ce que je viens de vous dire mais il est immense parce que si la science a un rôle à jouer dans cette catastrophe qui est la nôtre dans cet échec radical qui est le nôtre ce n'est pas d'inventer des solutions bas carbone ou d'améliorer de 4% l'efficacité énergétique des téléphones non seulement c'est inutile mais ça joue même à contre je pourrais vous le démontrer si la science a un rôle à jouer c'est en proposant une poétique qui s'extrait de la corroboration systémique qui s'extrait de la production du savoir qui s'extrait de cette arme de destruction massive qui consiste à alimenter un système devenu mortifère pour ne pas dire nécrophile et c'est très exactement me semble-t-il ce dont il était ici question d'une extraction ontologique alors je n'ai volontairement pas souhaité tisser de lien fort avec la dimension spirituelle qui est pourtant évoquée dans l'intitulé de ce séminaire peut-être parce que comme Wittgenstein je crois que ce qu'on ne saurait dire il faut le taire mais au-delà de ce qui concerne la question spécifique du temps j'aimerais conclure avec ce que le philosophe Mohamed Amher-Méziane propose sous la forme d'une anthropologie métaphysique vous savez que l'anthropologie a connu un tournant dit ontologique avec des scolats très important très fondamental et nous aimons aujourd'hui cette idée que les animaux peut-être les rivières ou les forêts puissent être dotées d'une âme naturellement je ne peux que souscrire à ces belles ouvertures mais nous demeurons aujourd'hui encore très en délicatesse avec l'idée que l'invisible puisse aussi s'immiscer dans l'existant je ne souhaite je ne souhaite évidemment pas statuer sur cette question mais uniquement souligner que si l'on veut être un peu sérieux il ne sera sans doute pas possible de faire l'économie d'une authentique pensée métaphysique et là encore la question du temps est évidemment cruciale que ce soit en tant que durée comme chez Bergson ou en tant que révélateur d'un inaccessible fondamentalement vital ce que j'ai tenté de vous présenter ce soir merci merci